Nous allons maintenant réaliser le joint torique repère 20 qui s'utilise ici sur le vérin rotatif et qui fait 2 de section et 52 de diamètre. Donc pour commencer, nous allons tracer un cercle sur la vue de face en continuant le prolongement ici, on trace le cercle et je vais le côté. Donc c'est un cercle diamètre 2. Je vais ensuite tracer un trait d'axe qui va me servir d'axe de révolution. Et je vais coter le centre du cercle par rapport au trait d'axe. Donc j'ai un rayon de 26. Voilà, j'ai le lead. Donc le cercle est toujours en bleu. Je vais aligner, ici en cliquant sur vertical, la position du cercle par rapport à l'origine. Je valide et je vais ici utiliser la fonction révolution. Et il me génère automatiquement, vu qu'il prend par défaut l'axe que nous avons créé. Et je valide. Merci. Merci. Merci.